Si tu veux que j'attaque Hidalgo, je l'attaquerai sur autre chose. C'est sur la façon dont elle a étouffé Paris et qui gêne considérablement le théâtre, les restaurants, etc. Pourquoi ? Mais c'est-à-dire ? Parce que les gens qui font vivre le théâtre et les restaurants et les lieux, ce n'est pas que les parisiens. C'est aussi la petite et grande couronne. Oui, et même la province. La province est différente. Ils viennent à Paris en train. Et puis ils viennent pendant les vacances. Mais la petite et la grande couronne qui fait vivre le théâtre et les restaurants, quand ils ont mis une heure et demie pour rentrer chez eux le soir, ils n'ont pas envie de se les retaper dans l'autre sens. Si tu rajoutes à ça l'impossibilité de te garer, le prix du parking, le prix du resto, le prix du théâtre, ta soirée est tellement chère que voilà. Donc en fait, elle a asphyxié tout ce qui comptait de culture à Paris. D'ailleurs, c'est devenu, si tu regardes bien, Paris la nuit, toi qui tournes tous les soirs, tu trouves qu'il y a deux mille endroits où aller ? Non, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Sous-titrage ST' 501